Voilà les gars, on continue le tutoriel. Pour ceux qui ont un peu plus avancé, qui veulent savoir comment utiliser ce fabuleux plugin, on va faire simple, on va dans mon logiciel. Là, c'est tout le projet, je vais te faire écouter comment ça sonne. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment composer, comment créer de la musique sans avoir fait un seul brin de solfège. On m'a beaucoup demandé, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de nouveaux, des gens qui débutent dans la prod, et forcément, tout le monde n'est pas musicien, et si comme moi, tu ne l'es pas, ce qui est le cas, je vais te montrer un plugin que j'utilise, qui est génial, il s'appelle Captain Chord de Mixing Key. C'est une tuerie, c'est une tuerie, donc go, jingle. Donc voilà, si tu es débutant, si tu ne sais pas construire, si tu ne sais pas créer un accord, si pour toi la musique, c'est des notes, mais tu ne sais pas à quoi ça sert, je te présente Captain Chord. Alors Captain Chord, c'est simple, c'est un générateur d'accords. Donc tu l'installes sur ta piste MIDI, tu sélectionnes la clé. Ce qui est bien de faire, c'est que par exemple, tu écoutes un morceau que tu aimes bien, tu vas sur TuneBat, c'est un site internet qui va te donner le BPM et la tonalité du morceau, par exemple. Tu prends la tonalité du morceau qui te plaît, et tu prends son BPM, et tu peux commencer à rechercher des accords, etc. Donc moi, j'aime bien créer un E mineur, en 100 BPM, allez. Donc là, je vais mettre E mineur, go. Et là, il me sort mon premier accord, E mineur. Wow ! C'est génial ! Du coup, ce qu'on peut faire, tu vois, il propose une chaîne d'accords. Donc là, je vais, par exemple, dans ma progression, et je vais cliquer sur plusieurs petites flèches. Voilà. Donc là, il m'a sorti une suite d'accords. Une suite d'accords sur quatre mesures. Donc voilà, le piano, ouais, OK, il est bien, mais tu vas dans le sans-défect. Tu cliques ici, et tu as toute une liste. Donc là, pareil, tu choisis ton instrument de musique, tu règles ta reverb. Le filtre également. Voilà, donc là, je me dis, OK, la suite est pas mal, mais bon, voilà, là, il y a deux fois le même accord, donc ça ne sert à rien. Je vais prendre celui-là. Et ça me le sort directement, tu vois. Si je veux changer. On va choisir les accords, on va voir ce que ça donne. OK, celui-là, le dernier ne me plaît pas. Je vais peut-être voir pour le montage d'une octave. On va cliquer là. Voilà, on va mettre à la sonore. OK, là, c'est pas mal, mais j'aimerais un accord un peu plus compliqué que trois notes. Donc je vais dans Complexity, et on va mettre six notes. Là, pareil, on va le monter, hop. Là, E mineur, c'est cool, mais je veux... Allez, E mineur, c'est bien. OK, donc là, tu vois, on a un rythme basique. Donc c'est une mesure, une mesure, une mesure. Je veux changer mon rythme, et bien je vais dans un rythme. Là, ensuite, je vais donner un petit côté humain. Donc je vais aller modifier un peu mon swing pour donner cet effet de corde qui gratte un tout petit peu. Avec Space, tu peux régler la taille aussi, pareil. Voilà, j'ai créé une suite de quatre accords pour commencer à faire la musique. Alors je t'avoue, c'est pas les accords d'année que j'ai fait, c'était vraiment pour te montrer. Et admettons, 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 ce son ne te plaît pas. Et bien tu vas aller ici, tu vas prendre ta piste MIDI, et tu vas glisser sur une autre piste, et tu vas avoir ton fichier MIDI généré. Et là, tu vas pouvoir mettre n'importe quel VST que tu veux pour pouvoir rejouer tous tes accords, rejouer tes... Je vais te mettre, par exemple, mon piano. Allez, truc un peu à la peine d'elle vu que tes accords un peu planants, tu vois, et tu vas voir si on change direct le piano. Et bien tu rentres direct dans l'ambiance, voilà. Donc ça, c'est pour le niveau débutant qui veulent apprendre à faire des petits accords pour commencer la musique. Par contre, après, on va passer à un niveau un peu plus supérieur, et je vais te montrer comment utiliser ce super plugin, justement, pour tes prods, pour trouver des accords qui vont se marier avec tes petites boucles, etc. La suite, ça se passe maintenant. Pour ceux qui sont abonnés à la recette, je vais te donner des astuces pour composer des musiques comme tu le souhaites avec ce plugin. Ça s'appelle Captain Core, ça vient de chez Mixing K. Pour tous les autres, je vous invite à vous abonner pour avoir la suite des tutos. Ça a un petit coup, mais franchement, ce plugin, il est vraiment utile pour t'aider à composer, pour t'aider à faire des romixes, etc. Tu vas sur les signes, tu te bacs, tu prends la clé, tu prends le BPM, tu prends ton Mixing K, tu plaques tes accords, tu sors ton son, et c'est basta. Voilà les gras, j'espère que vous aurez appris, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à laisser un petit pouce, à partager. Je vous dis à bientôt mes gras sûrs. Ciao !